Bonjour, je m'appelle Félix Lallement, j'ai cofondé l'association Les Greniers d'Abondance et je travaille sur la résilience des systèmes alimentaires, autrement dit sur leur capacité à faire face à des perturbations comme par exemple une crise sanitaire. La première chose que je retiens de l'enquête et plus généralement de la crise que nous traversons, c'est la précarité qu'il existe au sein du système alimentaire. Cette précarité elle concerne la main d'oeuvre étrangère par exemple dont nous dépendons pour une partie de nos productions en France et on a vu que l'absence pouvait poser d'importantes difficultés pour certaines filières. Elle concerne aussi des agriculteurs qui se trouvent contraints de vendre à perte une partie de leur production car ils ont une très faible marge de manœuvre dans la fixation des peuples. Enfin la précarité touche aussi une part importante des consommateurs et on l'a vu l'insécurité alimentaire a explosé au cours de la pandémie. La deuxième chose que je retiens de cette crise, c'est le fait que l'alimentation soit un objet d'attention important pour le monde politique. Alors cela se traduit en acte par la mobilisation des élus locaux pour par exemple le maintien des marchés, la mise en place de plateformes de commercialisation pour les producteurs locaux ou encore pour l'aide alimentaire sur leur territoire. Et puis ça se traduit aussi en parole avec de nombreuses prises de position sur le concept de souveraineté alimentaire par exemple, mais également par des discours qui jouent sur l'anxiété liée à la crise de coronavirus et l'instrumentalisent afin de faire taire certaines critiques qui portent sur le système alimentaire dominant et pour le légitimer d'un seul bloc sans apporter de nuance. Mes travaux de recherche portent sur la résilience du système alimentaire et donc à ce titre la crise que nous venons de traverser est particulièrement intéressante. Alors certes le système alimentaire a montré une certaine forme de résilience vis-à-vis de la crise, il n'y a pas eu de famine en France, mais néanmoins on a quand même assisté à une explosion de la précarité alimentaire. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Par ailleurs il y a d'autres menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui notamment le changement climatique ou l'épuisement des ressources énergétiques et ces menaces là elles vont avoir des impacts beaucoup plus graves et beaucoup plus profonds sur notre système alimentaire. Autrement dit, le fait que nous ayons pu traverser cette première crise épidémique ne présage en rien de notre capacité à répondre à ces autres menaces. Un des enseignements de la crise vis-à-vis notamment de la résilience du système alimentaire, c'est que lorsque les acteurs d'un territoire se connaissent déjà, ont déjà l'habitude d'interagir les uns avec les autres, que ce soit les professionnels entre eux ou avec les élus ou même avec les citoyens, eh bien on voit que c'est dans ce genre d'environnement que les initiatives notamment de solidarité et d'entraide peuvent se déployer le plus rapidement lors d'une perturbation et donc il s'agit là d'un facteur de résilience important. Pour finir je mettrai en avant deux recommandations sur lesquelles nous pourrions nous appuyer pour rebondir suite à cette crise. La première qui est déjà portée par de nombreux organismes consiste à mettre en place une branche alimentation au sein de la sécurité sociale. Cela permettrait de s'attaquer aux problèmes de la précarité au sein du système alimentaire, à la fois du côté des consommateurs mais aussi du côté des agriculteurs et cela permettrait de généraliser l'agroécologie au sein du monde agricole. La deuxième recommandation, elle, consiste à doter les collectivités territoriales de moyens humains, financiers et réglementaires qui leur permettent de mener des projets de résilience alimentaire sur leur territoire et de faire face notamment aux autres menaces que le seul risque sanitaire comme le changement climatique ou l'épuisement des ressources énergétiques.